Le mouvement était un petit peu trop simple, regardez 8.638, mais elle ne va pas se contenter de ça parce que ça serait pour égaliser à la première place. Elle ce qu'elle veut c'est être seule à la première place, surtout se prévenir du retour de Radoukan, Svetlana Horkina, peut-être en route vers un deuxième titre mondial. Une entrée en double salto arrière avec une pirouette. Svetlana en tout cas, pour avoir fait quelques années de compétition avec elle à le visage des grands jours, on sent qu'elle est sûre d'elle, sereine. Sous-titrage ST' 501 Le charme opère, la magie fonctionne, Svetlana Horkina a un grand moment de bonheur, de rêve avec la Russe qui semble idéalement placée. On ne voit pas comment ce titre pourrait lui échapper maintenant, en tout cas sa prestation au sol fait se lever une partie du public ici à Gant. Svetlana Horkina qui n'a jamais été aussi proche de la consécration, reste à passer Andrea Radoukan, mais Radoukan a du retard et on voit mal comment elle pourrait le combler. Je crois qu'il fallait que Svetlana fasse une erreur pour que Radoukan puisse remonter, là je pense que Svetlana a assuré le principal. Svetlana Horkina, championne du monde lors du concours général individuel déjà en 1997, 9'475, elle occupe la première place avec 37'617 et on voit mal comment Radoukan... Radoukan...